Orphée Orphée Poète musicien ou musicien poète Par sa musique il apaise les querelles Rythme le mouvement des rameurs Charme les sirènes Quand Orphée chante Tous les animaux s'arrêtent Les vents ne soufflent plus Les sources adoucissent leurs murmures Les bêtes féroces sortent de leur tanière Hypnotisées par sa voix Et viennent se coucher à ses pieds Quand Orphée chante Il en chante Alors qu'il ne s'y attend pas Orphée va rencontrer la belle Eurydice Un grand amour va naître Jusqu'au jour de leur noce Où piqué par un serpent Eurydice mourra J'ai perdu Mon Eurydice 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 Inconsolable Orphée décide d'aller chercher Son Eurydice Dans le royaume des morts Avec mon chant Je charmerai Perséphone La fille de Déméter Je charmerai le souverain Des ombres J'attendrirai leur cœur Avec ma mélodie Et loin de Hadès J'emporterai Eurydice Pour cela Orphée doit s'acquitter De l'obol Auprès du passeur des âmes Caron Et sa barque de pierre Le royaume des morts Est un lieu de ténèbres Vous qui entrez Laissez toute espérance Sa porte Et gardez par Cerbère Le chien à trois têtes Il vous laisse entrer Mais jamais ressortir Après avoir traversé Le Styx Sur la barque de Caron Et après avoir charmé Cerbère Orphée commence Sa terrible descente Dans le royaume des ombres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette obscurité Orphée se débat Sa descente aux enfers Parsemée d'embûches Lui semble interminable Bientôt Il croisera la route d'Hadès Mon nom est l'invisible Aucun homme vivant M'a vu ses yeux Les morts eux-mêmes Ne contemple pas mon visage Éac Minos et Radamante Je vois Juge de l'enfer Adès Perséphone Ma mémoire Éac Minos et Radamante Juge de l'enfer Subjugué par son chant Lui accorde de ramener Eurydice Parmi les vivants A la seule condition A la seule condition Qu'Orphée Ne se retourne pas Avant d'avoir atteint la sortie des enfers Ne te retourne pas Arphée Ne te retourne pas Arphée Ne te retourne pas Ne te retourne pas Arphée Ne te retourne pas Et ce qui devait arriver arriva Orphée Se retourna pour voir Eurydice Adieu dit-elle En retournant dans le royaume d'Hadès Orphée Seule Et inconsolable Se lamentait Indifférent aux avances des autres femmes Offensée par ce fidèle souvenir Et se voyant dédaignée Les Bacantes Jalouses Se jetèrent sur lui Et mirent son corps en lambeaux Et mirent son corps en lambeaux Et mirent son corps en lambeaux Sous-titrage MFP.